Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, l'heure pour vous d'écouter ce face-à-face avec André Bercov qui reçoit aujourd'hui Béatrice Rosen, actrice franco-américaine, maman et citoyenne engagée. Bonjour Béatrice Rosen. Bonjour, merci, merci beaucoup. Et l'aventure maternelle, on ne l'oublie pas, on ne l'oublie pas. Absolument. Béatrice Rosen, je suis très heureux de vous recevoir. Nous avions reçu la semaine dernière Pierre Marionnet qui est un chef d'entreprise qui s'occupe de sécurité maritime. Et pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes comédienne, vous jouez. Et simplement de dire que, et je dis ça à nos éditeurs, ils le savent, c'est qu'on ne se contente pas simplement de recevoir des personnes parce qu'elles viennent de sortir un livre ou qu'elles viennent de sortir un film ou une pièce de théâtre ou ceci, cela. Non, il y a l'actualité, mais il y a effectivement les citoyens, les hommes et les femmes qui ont des choses à dire et beaucoup de choses à dire et qui sont engagés dans ce qu'ils pensent. Ils ont l'indignation, ils ont envie de le dire. Et vous Béatrice Rosen, vous tweetez assez fréquemment et franchement et assez talentueusement, je dois le dire. Et justement, je voulais vous dire en ce début d'année, ce qui m'a toujours frappé quand je vous lis, c'est que vous n'avez pas l'indignation sélective, mais vous réagissez, vous réagissez fortement. Vous me disiez au Rantenne avant qu'on commence cet entretien, vous me disiez que c'est toujours la liberté qui est en jeu, c'est l'élément central. Est-ce que vous voulez dire par là ? C'est ma première préoccupation, en fait, et c'est pour ça que je tweete finalement, c'est pour peut-être lancer des idées, des débats publics. Je pense que nos libertés sont en danger, vraiment. Vous pensez vraiment. Je pense qu'au-delà de ça, on arrive, je pense, à la fin d'un système. Je pense qu'on est très nombreux à le sentir, que ce soit politique ou sociétal. On sent que le système électoral est verrouillé, il y a beaucoup de problèmes. Vraiment, on est en déliquescence et c'est très inquiétant. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est nos libertés fondamentales. Elles sont attaquées de toutes parts. Alors, soyez concrètes. Concrètement. Oui, précisément, en quoi, dans quel domaine ? Je vais vous dire, dans tous les domaines. C'est-à-dire que toutes les lois qui passent depuis un bon moment maintenant vont dans le sens de restriction de liberté fondamentale. Quand on voit le DSA au niveau européen, ça réduit la liberté d'expression. Le Digital Service Act, c'est ça. Voilà, sur les réseaux sociaux. Ils essayent de nous faire croire que la liberté d'expression... Quand on voit que Twitter, justement, est menacé d'être censuré en Europe. Censuré en Europe, ce qui est incroyable. Ça nous mettrait au même rang que des pays comme la Chine. Ou la Corée du Nord, oui. C'est totalement délirant. Et on essaye de nous faire croire, comme si on était dans 1984 d'Orwell, que je conseille à tout le monde de lire ou relire, que la liberté d'expression serait un outil menant vers la dictature. Or, c'est précisément l'inverse. Les dictatures se sont toujours servies de la censure et non pas de la liberté d'expression pour tenir leur peuple. On est en train d'inverser toutes les valeurs, d'inverser toutes les réalités. Et c'est extrêmement préoccupant. Un autre exemple, la loi SREN, qui était sûre pour, justement, aussi limiter... Alors, il y a toujours une bonne raison à toutes ces lois. C'est quoi la loi SREN ? C'était pour lutter contre la pornographie en ligne, contre les arnaques en ligne, etc. Alors, il y a toujours des bonnes intentions. Mais au final... Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, exactement. Et en fait, pour moi, ce ne sont que des prétextes. C'est comme la loi sur les dérives sectaires, avec l'article 4, qui a été, pour l'instant, retirée au Sénat par le sénateur Alain Huppert, qui allait limiter la liberté d'expression et d'opinion sur les traitements médicaux. Ce qui, à terme, va... Enfin, c'était, soi-disant, la loi anti-Rahout. Ce qui va... C'est dangereux, parce que ça limite le débat. Il faut plus de débat. De débat, pas moins de débat. Il faut des débats éclairés. Il faut qu'il y ait une émulation. Il faut que les gens s'instruisent et non pas soient privés d'informations. C'est l'inverse. En fait, on va dans le mauvais sens. Sur la propriété privée, un autre exemple. Toutes les lois qui passent sont, finalement, pour réduire l'accès à la propriété privée en les assommant de taxes. Si vous ne jouez pas à tel ou tel travaux, transition énergétique... Tel travaux, les lois énergétiques, etc. Les taxes sur les résidences secondaires, les réglementations extrêmement compliquées, dissuasives, etc. La liberté de circulation. Vous parliez, il y a un instant, de David Béliard sur les voitures qui auraient le droit de rentrer ou pas dans Paris. Comment vont-ils faire respecter ça ? On va compter, on va avoir des quotas. Des quotas qui vont être respectés comment ? Par des QR codes ? Est-ce que c'est vraiment la société qu'on veut ? Moi, je suis indignée par cette fuite en avant technologique qui est complètement, si vous voulez, décorrélée du confort et du bien-être des gens. Toute l'humanité a été pour accroître le confort par la technologie, finalement. De la découverte du feu à l'imprimerie. La technologie est un outil, bien sûr. C'est un outil formidable. Et maintenant, on arrive à un tel degré de technologie que c'est l'inverse qui se passe. Ça nous enchaîne et ça ne nous libère plus. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est vraiment... Tous ces sujets sont des sujets, à mon avis, dont il faudrait parler vraiment plus dans l'espace public parce que c'est un vrai choix de société pour nous, pour nos vieux jours, et puis pour nos enfants, qu'est-ce qu'on prépare comme vie à nos enfants avec tout ça ? Mais alors, Béatrice Rosen, vous, la citoyenne que vous êtes, vous le sentez, vous, parce que vous pouvez dire « Attendez, mais moi, Béatrice Rosen, voilà, je suis ici à Sud Radio, demain, je serai dans un autre média, vous passez dans plusieurs médias. » Et on dit « Bon, mais on vous laisse dire ce que vous voulez. En fait, en quoi ressentez-vous ? » Je ne sais pas seulement personnellement, mais bien sûr pour vous, vous ressentez une espèce de, je ne dirais pas, de chape de plomb. On n'est pas en Corée du Nord, heureusement, Dieu merci. Mais vous pensez que c'est, en fait, que c'est organisé sans tomber du tout dans le conspirationnisme, et ce n'est pas le problème. On veut, en fait, nous priver de cet instrument de liberté, liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Est-ce que c'est organisé ? Parce que vous parlez de toutes ces lois. Alors, je vais vous donner un exemple. Pendant la crise sanitaire, les réseaux sociaux censuraient toutes les opinions qui n'allaient pas dans le sens gouvernemental. Même de vraies informations. Parce que ça gênait, parce qu'ils estimaient, encore une fois, que c'était un danger pour le public. Mais le public, la population, il y a une infantilisation qui est en train de... Enfin, on le voit tous les jours, et ils nous donnent des conseils. Comment recoudre notre bouton ? Comment faire du sport ? Quoi manger ? A quelle heure se coucher ? Enfin, si on doit ouvrir la fenêtre ou fermer la fenêtre ? Où manger la bûche ? Dans la cuisine ou dans les toilettes ? Enfin, franchement, c'est du délire absolu. C'est-à-dire que plus ils vont faire du micro-management, plus on sent qu'en fait, ils n'ont pas de vision globale politique pour la France. Quelle est la vision pour la France, en fait ? Hier, ils étaient contre le nucléaire. Alors, les jours impairs, ils sont contre. Les jours impairs, ils sont pour. Ce sont des sujets capitaux, majeurs, avec des enjeux énergétiques, de sécurité nationale. Enfin, c'est ça qui est inquiétant. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de cap ? Il n'y a pas de cap. En fait, leur préoccupation est au contraire de dire écoutez, on s'occupe de vous, ayez peur et surtout restez chez vous. Voilà, c'est la politique de la peur. Tous les sujets... Alors, il fait froid pendant deux jours. Pour, oh, ayez peur, il fait chaud, ayez peur, il pleut, ayez peur, il pleut pas, ayez peur. En fait, c'est la politique de la peur. Et les gens, vraiment, je pense que les gens n'en peuvent plus. Moi, ça me fait de la peine de voir mon pays comme ça. Et c'est pour ça que je parle. Parce que les gens me disent, qu'est-ce que t'en as à faire ? Fais ta vie, tire ton épingle du jeu. Mais non, ça me fait de la peine, ça me touche. Je vois que l'équipe qui est dirigeante n'aime pas les gens. N'aime pas les gens. Oui, ils n'aiment pas les gens. Et ils ont leur programme, l'Europe, ils veulent absolument, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils veulent faire table rase. On voit ce qui se passe avec les services publics, on voit ce qui se passe... Enfin, tout est en déliquescence. Ça ne peut pas être systématiquement de l'incompétence ou des erreurs. On ne peut pas se tromper 100% du temps. Statistiquement, ce n'est pas possible. Donc, à un moment... Donc, c'est organisé. Je pense, ce n'est pas une histoire de complot. Ils ne s'en cachent même pas. Ils veulent aboutir à une Europe, Mario Draghi l'a dit, à une Europe fédérale, à un État européen. Et malheureusement, pour cela, il faut enlever de la souveraineté à la France pour la transférer à l'Union Européenne. Là, on est en train de mélanger plein de sujets, mais si vous voulez, c'est une question de vision globale de qui nous sommes. Est-ce qu'on s'aime nous-mêmes ? Est-ce que l'équipe dirigeante nous aime ? Est-ce que les Français sont fiers d'être Français ou pas ? Et quand on aime son pays, ce n'est pas pour ça qu'on déteste les autres. Au contraire, c'est quand on s'aime soi-même qu'on peut aimer les autres. C'est quand on se respecte soi-même qu'on peut respecter les autres. Donc, c'est capital, toutes ces questions. Béatrice Rosen, juste une chose. Vous êtes franco-américaine. Vous êtes plutôt française ? Vous vous sentez plutôt française ou plutôt américaine ? Alors, j'ai grandi en France et je pense que là où on passe vraiment son enfance, où on va à l'école, où on achète son pain au chocolat en sortant de l'école, c'est là où vraiment on a un attachement de cœur, de racine. Moi, la France, c'est dans mes tripes. J'aime évidemment les États-Unis et puis j'aime plein d'autres pays. Mon mari est italien. J'ai plein de pays dans mon cœur, mais j'ai vécu un petit peu partout. Mais la France, c'est vraiment, c'est dans mes tripes et j'aime les Français. Je trouve que les Français, parfois, ils sont impossibles, ils m'énervent, mais je les aime. On peut aimer les gens malgré leurs défauts. Et c'est ça que je pense. Je peux me tromper, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris. On aime les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà. On va continuer à parler de ces Français, de vous, des qualités, des défauts, de ce qui se passe. Avec Béatrice Rosen et avec vous au 0826 300 300. Emmanuel vous attend au standard. 0826 300 300. On va tout de suite sur Sud Radio. C'est Cécile de Manibus. Je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et avec plaisir, on accueille, ça fait déjà un quart d'heure et ça passe vite. Béatrice Rosen, vous êtes comédienne, vous êtes franco-américaine et on vient d'annoncer la nomination, donc c'était, on s'y attendait depuis hier, mais enfin de Gabriel Attal comme Premier ministre remplaçant Elisabeth Borne. Alors, vous êtes citoyenne, ça vous inspire quoi ? Bon, tout d'abord, félicitations, d'humain à humain, félicitations à lui, c'est quand même, ça doit être un grand moment dans sa vie d'être nommé Premier ministre. Maintenant, en tant que citoyenne qui va subir la politique gouvernementale, je pense que c'est un énorme coup de communication de la part d'Emmanuel Macron. Il sait très bien que ça va être repris partout, c'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République, pour plein de raisons, ça va faire un buzz national et international. Parlons-en, parce que tout le monde en a parlé, la dimension gay va jouer un rôle, à votre avis. Alors, j'ai vu que hier soir, Guillaume Roquette sur LCI en a parlé. Tout à fait. Il a dit que c'était un des facteurs, pas le seul, bien sûr. Une des motivations. Voilà, une des motivations. Oui, Guillaume Roquette en a parlé sur LCI. Emmanuel Macron a eu à nommer Gabriel Attal, je pense que ça va faire, moi, à titre personnel, franchement, la sexualité des gens, j'en ai vraiment que faire, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Mais je pense que sur le plan médiatique, ça va avoir un impact, ça va générer des articles à l'international aussi et peut-être que ça... Est-ce que ça veut dire pour vous, quand même, allons plus loin, Béatrice Rosel, que ce gouvernement, quand même, la com joue un rôle à l'ordre fondamental ? Prépondérant. Prépondérant, je pense d'ailleurs, malheureusement, que ce n'est que de la com sur tous les sujets. Ce ne sont que des effets d'annonce, des brainstormings sur comment on va faire parler sur ci, comment on va faire diversion sur ça. Et je m'en désole. Je m'en désole parce que c'est vraiment, pour moi, le gouvernement de la forme et pas du fond. Pour moi, il n'y a pas de vision. On l'a dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de vision du pays. Où veulent-ils nous amener en tant que Français, en tant que pays, en tant qu'État, est-ce que ça va pour vous qu'ils ne croient plus en la France ? Ou pas ? Que eux ne croient plus en la France ? Que eux ne croient plus en la France. Ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout. Non, je veux dire, par là, que vous croyez que c'est ça, la motivation, c'est que maintenant, ils ne pensent plus qu'Europe ou la dimension européenne ? Je pense qu'ils se sentent au-dessus de la France. En fait, je pense qu'il y a une espèce de mépris sous-jacent. Je pense qu'en fait, un peu comme ce que disait Bernard-Henri Lévy, les trucs franchouillards, bof, c'est que la France, on s'en fiche de la France, nous, on voit plus grand, on voit la concurrence de la Chine, de grands pays. Mais je pense qu'ils se trompent complètement. On est 68 millions d'êtres humains, on veut rester humains, on a des racines, on a une histoire, on en est fiers, on aime ce pays et encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on n'aime pas les autres, mais on veut défendre notre pays et je pense qu'ils se trompent complètement sur ça. Et justement, alors, par exemple, quelque chose dont on a l'impression qu'ils ne se... non pas qu'ils s'en fichent, mais enfin que... c'est comme ça, l'inflation. Parlons de l'inflation, parlons du pouvoir d'achat, on parle de la paupérisation, de toute une partie de la classe moyenne, je ne parle même pas des gens qui touchent le RSA, je veux dire. On a l'impression qu'effectivement, oui, ça se passe comme ça, c'est comme ça. On est passé de, il y a 50 ans, à zéro dette, budget en équilibre, aujourd'hui, à 3 300 milliards, 3 300 milliards, 3 300 millions, pardon, de dettes. Et puis, ce qui est insupportable, c'est cet auto-satisfait-cite permanent. Dès qu'on voit Bruno Le Maire ou des ministres parler dans les médias de la France et de l'économie, on a l'impression que tout va bien, ils ont réduit le chômage, mais ils ne parlent pas du fait que ce sont peut-être des travailleurs pauvres qui ont été créés, ils ne parlent jamais de la soupe populaire, ils ne parlent jamais de l'augmentation de la pauvreté, il y a un nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France qui est énorme, qui ne peuvent pas se chauffer, qui doivent choisir entre le déjeuner et le dîner ou entre se chauffer et manger, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il y a un déni total. Et moi, personnellement, qui ne suis pas dans une situation de précarité, par exemple, j'ai une liste d'aliments qui n'a pas changé parce que je suis routinière et j'ai coché mes favoris et j'ai vu... Vous avez la liste du caddie. Voilà, c'est ça, la liste du caddie et entre il y a deux ans ou trois ans et maintenant, mon caddie type que j'achetais qui était à peut-être 45-50 euros, maintenant, il est à 75-80. Vous voulez dire, ça a presque doublé en deux, trois ans. Ça a presque doublé. Alors, après, on nous explique, mais non, l'inflation, oui, parce que c'est lissé avec d'autres objets qu'on n'achète pas tous les jours, mais les aliments du quotidien ont énormément augmenté, ont explosé et c'est un vrai problème et je ne sais pas comment les gens qui sont dans l'extrême précarité font et même la classe moyenne est en train d'être déclassée parce que les salaires n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Donc, il y a un appauvrissement de tout le monde sauf, évidemment, des plus riches et je n'ai rien contre les plus riches mais voilà, c'est un fait. Et alors, justement, quand vous expliquez quand même Béatrice Rosen, il y a quand même une passivité. Bon, vous réagissez à un certain nombre de gens réagissent et on a l'impression que beaucoup de gens se disent oui, mais qu'est-ce que on ne peut rien faire ? C'est comme ça ? Oui, bon, tant qu'on s'en tire et que le frigo est à moitié plein même, voilà, on ne réagit pas. Il y a une vraie déprime généralisée. Je pense qu'il y a une résignation dans la population. Là aussi, je m'en désole. Bon, moi, mon côté grande gueule un peu fait que je ne veux pas me résigner et je veux que les gens se réveillent parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables qui sont en train de se passer. Il y a des pénuries, on n'a pas parlé, mais il y a des pénuries de médicaments terribles que ce soit sur les antibiotiques pour enfants, que ce soit même des médicaments pour le cœur. Même autour de moi, il y a plein d'exemples. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. On est en 2024 maintenant et ces situations-là ne sont pas acceptables et je pense que les gens sont résignés parce que tout est de plus en plus cher. En fait, peu importe ce qui se passe, on continue à aller dans le mauvais sens et je pense que les gens ont perdu espoir quelque part et se disent bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça et on avance. Ils ont résigné. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas se résigner. Alors, c'est facile à dire mais... Non, non, bien sûr. C'est facile à dire mais je crois qu'en tout cas, à un moment donné, vous savez, c'est ce qu'on appelle les terrifiants pépins de la réalité. Je veux dire, à un moment donné, les gens réagissent et on le voit et on le voit ici. On le voit chez nos auditeurs énormément. Et puis sur l'hôpital, l'éducation nationale, alors moi, je veux bien. Donc, on parlait de Gabriel Attal qui a été nommé et c'est un petit génie, etc. Mais il est certainement très intelligent, il a certainement plein de qualités mais à 34 ans, quand on n'est pas... En fait, c'est un choix qui n'est pas connecté, à mon avis, au réel, à la population. quand on n'a pas eu un vrai job dans la vie, qu'est-ce qu'on sait de ce que vivent les gens quand on n'a pas d'enfants et que tout ça est cumulé avec la jeunesse, le manque d'expérience, etc. Qu'est-ce qu'on connaît en fait à la vie ? Il est peut-être très brillant mais il y a des gens à 34 ans qui sont peut-être des agriculteurs ou quoi, qui ont énormément d'expérience de la vie. Mais qu'est-ce qu'on a comme expérience ? Mais qu'est-ce qu'on a vécu ? Et comment on peut comprendre et avoir de l'empathie pour les gens et trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a jamais eus ? On va continuer d'en parler également avec nos auditeurs. Et puis on prendra vos réactions également sur les réseaux sociaux. On a déjà beaucoup de questions André, dont une pour vous. Gabriel Attal, 34 ans, vous, qu'est-ce que vous faisiez à 34 ans ? C'est une question qu'on a sur les réseaux sociaux. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Bercov, dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300 Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercov, dans tous ses états. De ce point de vue, Béatrice Rosen, qu'est-ce que vous avez pensé des voeux 31 décembre du président de la République avec un parterre de drapeau ? D'ailleurs, de loin, on a l'impression que c'était le linge qui était temps de l'Elysée. Non, c'est pas l'acheter des drapeaux, mais il y en avait une foultitude, y compris drapeaux algériens, marocains, enfin, peu de plus. Alors, déjà, malheureusement, heureusement pour moi, je n'ai pas regardé les voeux, mais j'ai vu... Vous n'êtes pas une bonne citoyenne, vraiment. Si, je suis une très bonne citoyenne, mais voilà. je n'ai pas regardé les voeux, mais j'ai vu évidemment sur les réseaux sociaux toutes les images des voeux qui sont passées. Et maintenant, on a un petit peu l'habitude avec Emmanuel Macron, ça fait six ans et demi qu'on le pratique comme notre président, et on sait qu'il adore les symboles. Il adore les symboles. Tout est réfléchi, chaque détail dans les photos, dans les images, est pensé, est réfléchi, et pas là par hasard. Et quand j'ai vu qu'il était debout devant, dans une nuit noire, devant des arbres morts, avec une lignée de drapeaux internationaux à l'infini, alors qu'on est quand même à l'Elysée, qui est le centre du pouvoir français. Mais ça marche, c'était nuit noire, et pratiquement rien à l'herbe, on ne voyait même pas les arbres. Voilà, et puis les drapeaux étaient bien pliés, tous alignés, pas un qui dépasse, même le drapeau français qui était le pauvre relégué bord cadre. Donc dès qu'on faisait un petit zoom sur Emmanuel Macron, on ne voyait même plus le drapeau français, il était éjecté. Je me dis que cette symbolique-là n'est pas par hasard. Alors après, ils ont expliqué que c'était pour, en honneur des Jeux Olympiques, sauf que les Jeux Olympiques ont leur propre drapeau avec les cinq anneaux, et les cinq anneaux, quand vous regardez la définition, enfin la signification de ce drapeau, c'est justement un drapeau totalement universel qui est là pour représenter déjà tous les pays du monde. Donc à quoi servait cette litanie de cet alignement de drapeaux internationaux, à mon avis, c'était pour donner la symbolique que nous sommes en chemin vers une sorte de gouvernance globale, voilà, et dont peut-être la première étape serait une Europe fédérale, encore une fois, comme le souhaite Mario Draghi, et plein de députés macronistes qui sont venus dire qu'ils voulaient vraiment accélérer l'avancée de cet État européen. Que l'Europe, la nation européenne, qu'on ne parle plus de nation française, belge ou autre, nation européenne. Et d'ailleurs, dans l'hommage à Jacques Delors, on a vu le drapeau européen porter... Le drapeau français couvrait le cercueil, le drapeau européen était en pleine majesté. Non mais c'est vraiment un symbole formidable. Très subtil, très subtil. C'est vrai, il y avait le cercueil, le drapeau français, bon, voilà, on l'enterre, et puis, sans aller loin, mais enfin, c'est quand même, ça pose question là. Je voudrais m'adresser à la mère de famille, à la mère de famille, Béatrice Rosen. Vos enfants sont dans le privé, vous l'avez dit, en antenne, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans l'éducation nationale, au sens strict du terme ? Je pense qu'il y a un vrai délabrement, c'est malheureux, les gens qui peuvent se le permettre, mettre leurs enfants dans le privé, malheureusement, ceux qui n'ont pas le choix doivent laisser leurs enfants dans le public, et moi, j'aimerais une école publique forte, compétitive, pas une dégringolade sur les maths, sur le bac, surtout, et alors on dit, oui, mais Gabriel Attal, oui, mais à part la Baya, qu'est-ce qui a été fait, en fait ? Qu'est-ce qui a été décidé ? Est-ce que tous les postes de professeurs sont pourvus ? Il n'a pas eu le temps d'être très longtemps à l'éducation nationale. il n'a pas eu le temps, mais justement, si c'était vraiment une cause chère à son cœur, à ses convictions, peut-être qu'il y serait resté, justement, pour mener à bien le projet dont il parlait. En fait, le vrai politique aurait dit à Emmanuel Macron, non, pour le moment, l'éducation nationale, c'est extrêmement important, il y a trop de travail, je reste. Il y a des bâtiments vétustes, il y a énormément de problématiques, hors à Baya, dans l'éducation nationale, et c'est une catastrophe, et même, vous savez, après l'école, il y a des gens qui viennent, des jeunes qui viennent pour encadrer les enfants, pour que les parents viennent, pas à l'étude, mais pour que les enfants maternels jouent et soient encadrés, je ne sais plus comment s'appelle leur poste, mais ces gens-là, on m'avait dit, et ils sont payés, enfin, je peux me tromper, ça a pu changer entre-temps, c'était il y a trois ans, mais ils étaient payés 11 euros de l'heure, donc, en fait, tout est à revoir, vraiment, tout est à revoir, et il faut un peu plus d'ambition et d'excellence dans tout ça, et sinon, c'est les prochaines générations qui en pâtissent. C'est clair, je crois qu'on a des auditeurs. on a des auditeurs, mais avant, on a une question sur les réseaux sociaux pour Béatrice. Béatrice, vous êtes engagée, citoyenne, et pourquoi pas engagée en politique ? Parce que vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup d'idées. Alors, je pense que le système politique et électoral est complètement verrouillé, je m'en désole, on est 68 millions de citoyens en France, il y a des gens formidables, il y a des talents, il y a des gens extrêmement intelligents, mais, comme le système est structuré, avec les 500 signatures, et Hollande qui a enlevé l'anonymat des maires, il peut y avoir des pressions sur les maires s'ils ne votent pas bien et un chantage au budget, le fait qu'il n'y a pas un seuil de légitimité de l'abstention, c'est-à-dire qu'au-delà de tant de pourcentages d'abstention, par exemple, une élection ne serait pas légitime, il n'y a pas de prise en compte du vote blanc, alors que c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'à mon avis, ce système est verrouillé pour que tous les 5 ans, on se retrouve avec les 12 mêmes personnes et les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus et c'est pour ça qu'ils ne vont plus voter. Mais pourquoi vous ne rejoignez pas un parti politique ? Il n'y a pas que les présidentielles dans la vie ? Parce qu'il n'y a pas vraiment un parti qui me... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. En plus, je vais vous dire, ça me désole aussi. Il y a beaucoup de choses qui me dézolent aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. On voit toujours des petits arrangements, des petites négociations. Et ça aussi, les Français n'en peuvent plus. Des petits arrangements, des petites cuisines, des poloches, comme ils disent maintenant. C'est insupportable. On veut des gens avec des convictions, qui aiment les Français et qui ont envie d'améliorer les choses. Et je ne vois pas comment moi, je pourrais faire. Si je pouvais, je le ferais. On accueille Loïc qui nous appelle depuis Lourdes. Bonjour Loïc. Et bonne année. Bonjour Loïc. Bonjour André. Bonjour Béatrice. Bonne année à tout le monde. Bonjour. Je vous rejoins totalement Béatrice. Et ça fait du bien sans parler. On a bien besoin. Je suis d'accord avec vous sur la politique. Comme le disait Coluche d'ailleurs, si voter serve à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. Mais bon, ce n'est pas trop de ça que je voulais parler. Il y a une phrase que j'aime bien. On m'avait dit, j'ai souvent entendu, pour connaître quelqu'un, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, mais regarder ce qu'il fait. Oui. C'est très sage. Absolument. Et quand on regarde, quand on écoute tout ce que nos politiques disent et font à côté, ça ne peut pas être des coïncidences. Après, il y a des personnes qui pensent qu'ils ne font pas extrait ou qui sont un peu trop... Vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait, moi, il y a le côté aussi d'une succession de coïncidences, ce sont des preuves et des coïncidences, il y en a un pagaille. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ces gens-là ? On voit que Macron, tous ces sbires, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Tous ceux, le parti macroniste, ils ont tous des paruptures à comparaitre. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ? Alors, justement, Loïc, on parlait de ça. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? On laisse faire ? Pour le moment, effectivement, force est de reconnaître qu'on laisse faire. Pour le moment, à Toro a raison. Je n'ai pas d'avis là-dessus, de toute façon. Mais, si vous voulez, si, quelles que soient les politiques, Macron ou avant, etc., ce n'est pas Macron en cause, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir voit qu'il n'y a pas de résistance, eh bien, il continue. Vous savez, c'est comme dans la vie. Si quelqu'un vous bouscule et voit que vous ne réagissez pas, il va continuer à vous bousculer. C'est tout le problème. Oui, Béatrice ? Oui, je voudrais dire qu'effectivement, je pense que c'est justement pour votre question que les gens sont déprimés et résignés. C'est parce qu'en fait, on ne voit pas de solution. Donc, le système électoral est verrouillé. Les manifestations, maintenant, leur nouveau truc, c'est ou la répression violente pour dissuader ou l'invisibilisation des manifestations qui dérangent et qu'on ne peut pas réprimer, qui ne sont pas couvertes par certains médias. Et heureusement... Voir l'Allemagne. Exactement. Et heureusement qu'on a des gens comme André Bercoff qui, vraiment, c'est salutaire, son émission, je pense, pour beaucoup de monde parce que vous invitez et vous parlez de choses dont on ne parle pas ailleurs. Mais voilà, ça crée une vraie résignation et donc, il va falloir être très créatif pour trouver une façon d'installer une démocratie plus directe, peut-être moins représentative, mais plus directe parce qu'on est vraiment au bout du système là. On le voit et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de restrictions de liberté et de dérives autoritaires parce qu'ils sentent bien que le peuple n'en peut plus. Merci Loïc. Est-ce que c'est la question qu'on pourrait poser, est-ce que c'est le référendum que demande l'audit ? Je crois qu'il y a un éditeur. Est-ce qu'il s'agit du référendum ? Peut-être, on n'en a pas parlé mais on en reparlera. On accueille Julien qui nous appelle depuis Créteil. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Et bonne année. Bonjour Machard. Merci, bonne année également et bonjour à Béatrice. Bonjour. Pour votre courage parce que c'est vrai que d'ailleurs on comprend d'ailleurs avec les prises de position que vous avez que vous ne soyez plus dans TPMP cette année qui d'ailleurs au passage je ne regarde plus depuis que vous n'y êtes plus parce que je suis assez écœuré et c'est bien le thème politique. Non mais c'est vrai, c'est vrai, il y a eu une opposition d'une certaine façon vous devez le sentir même si on n'est pas là pour parler de cette émission mais qui est assez verrouillée dans cette émission et ce qui m'a un peu ouvert les yeux depuis que vous n'y êtes plus. Mais je voulais revenir sur la nomination de M. Attal, tout est lié. Vraiment on a l'impression que tout fout le camp mais ce n'est pas qu'une impression. Regardez, il est comme M. Bardella finalement. Il n'a pas fait grand chose de sa vie. Bon, il a un peu plus d'études que M. Bardella qui n'a que le bac mais là n'est pas que le problème. En fait, on a une armée de blancs becs dans les pays occidentaux. Alors moi ça me fait penser, je suis désolé de vous le dire, une espèce de jeunesse qui est bien contrôlée par une oligarchie parce qu'il faut quand même rappeler une chose c'est que M. Attal, il est membre du Bildelberg, il est membre de la French American Foundation, il est tenu en fait d'appliquer le programme de Davos, de la commission de Bruxelles, tout ça c'est les mêmes personnes derrière et des ONG Soros, etc. Et ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire qu'il va certainement y avoir dans différents cadres pour notamment la pollution, les voitures et la transition énergétique, le retour des QR codes, l'euro numérique, la fin du cash qui est en préparation pour 2027, si je ne me trompe pas, qui va nous rendre esclave, la fin du droit de propriété d'une certaine manière pour un certain nombre de personnes qui ont des logements anciens, le retour des injections forcées et pour finir, le retour des compteurs du 49.3 puisque là on remet à zéro les compteurs de Mme Borne. Oui c'est vrai, oui mais parce que M. Attal pourra utiliser le 49.3 tant qu'il veut là, enfin en tout cas pour un moment, c'est clair. Donc si vous voulez, voilà, je ne veux pas être lent, mais si vous voulez, le problème c'est que que vous ayez M. Attal, M. Lecornu ou qui vous voulez, de toute façon tout est piloté à Bruxelles. Donc vous êtes dans un avion où en fait vous ne pilotez rien, vous ne pouvez, vous pouvez juste ouvrir et fermer votre tablette mais vous ne savez pas où vous allez. Enfin, ou plutôt vous suivez ce que vous dit Mme Vandala. Il y a le nerf de la guerre comme l'a dit Béatrice d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on est un pays qui reprend son destin en main comme le font nos voisins suisses ? Je rappelle que la Suisse, et j'en terminerai par là André, c'est le pays le plus riche du monde. Ils ne sont ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, ni dans Schengen, ni dans la CEDH. Oui, mais ils auraient passé. C'est un pays sous-développé. C'est vrai. Ils auraient passé spécifique, Julien. Merci en tout cas Julien. Merci, on va marquer cette courte pause avant de retrouver Emmanuel qui nous attend au standard. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Bercoff, dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Chénet. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Bercoff, dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h avec Béatrice Rosen qui est notre invitée du jour et on accueille Emmanuel qui nous appelle depuis Pessac au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel et bonne année. Bonne année à vous tous. Bonjour André, bonjour Béatrice et bonne année à toute l'équipe. Merci déjà de vous battre parce que vous n'êtes pas nombreux dans votre milieu à maintenir ces positions parce qu'il y en a qui l'ont dit mais alors ils sont revenus en arrière. J'espère qu'on n'est pas, alors un petit clin d'œil, j'espère qu'on n'est pas dans le 2012 de l'Occident mais ça ressemble un petit peu à une pré-catastroche on va dire. Pour parler de ce que, comment cette oligarchie considère la France, Atali disait que c'était un hôtel mais ça peut être New York, ça peut être ailleurs. En général il y a les deux, il suffit d'avoir le clé d'or si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi tout est quand même planifié parce que quand on voit ne serait-ce que les agriculteurs, ça a commencé Hollande, France, Allemagne, la même politique est appliquée partout comme pour le Covid. Pour ce qui est d'Atali, je me fous de savoir avec qui ils couchent, il n'y a pas de police des braguettes. La fête de la musique de 2017 de Macron donnait quand même le ton. En fait c'est un dément désormais contrôlé. On commence par détruire la religion, ensuite on détruit la nation, ensuite on détruit la famille et maintenant on en arrive à l'individu. On fait passer les anciens pour des boulets alors qu'en fait ils sont à l'avant-garde. Et M. Bercov, vous êtes bien placé avec votre expérience pour savoir que toutes les erreurs que vous avez faites, vous les transmettez pour ne pas les reproduire à vos enfants et vos petits-enfants. Donc en définitive, on détruit la mémoire et c'est Cicéron qui disait justement quand l'Empire est à bout de souffle, les lois deviennent folles. C'était juste avant la chute en fait. Et en fait le principe des drapeaux, ce que je vois avec Macron, au-delà de tout un tas d'analyses qui ont été faites notamment par Bertrand Scholler que vous recevrez peut-être un jour qui mérite d'être dégoûté. Oui, que j'ai déjà reçu. Oui, tout à fait, pardonnez-moi. Mais qui a fait une analyse de sa photo. Mais en fait c'est le principe du voleur chinois les drapeaux. C'est-à-dire qu'on vous déplace la commode d'un millimètre par jour à la fin de l'année. Vous ne l'avez pas vu partir, elle n'est plus là. Ah oui, vous croyez que c'est le déplacement de linge de maison. D'accord. Ça devient... Le drapeau qui a été déchiré sous l'arc de triomphe, excusez-moi, mais... Ah oui, pendant Charles III, quand Charles III est venu. Donc je suis désolé, mais là, vous n'avez pas... Enfin, pas vous, évidemment. Je veux dire, on ne va pas me faire croire qu'on nous sort un drapeau déchiré des stocks nationaux pour le mettre sous l'arc de triomphe sans avoir une intention derrière. Donc vous, Emmanuel, vous êtes d'un pessimisme actif, quoi. Non, parce que je pense que, justement, il y a un réveil et une conscience qui fait qu'à un moment, on arrive à pousser le bouchon trop loin. Hum, d'accord. Et qu'effectivement, il y a un réveil qui est lent. Certes, ce n'est pas parce qu'on est sur Twitter et on voit les gens réveillés qu'on se dit, quand on sort dans la rue, que les gens le sont, puisqu'il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est que Davos. Mais je pense qu'il y a un moment trop, c'est trop. Et notamment quand on touche aux enfants, ce qui est quand même le cœur de la pureté et le cœur de notre avis. Moi, j'ai été très frappé, en tout cas, juste une chose, et je voudrais que Béatrice Rosen, évidemment, va réagir là-dessus. Moi, j'ai été très frappé quand il y a eu ce film Sound of Freedom qui est venu. Et toute une partie des médias bien pensants ont dit, ah, mais c'est un film, il ne vaut pas grand-chose, il est irrespirable, il est conspirationniste. C'est hallucinant. C'est le problème de la pédocriminalité, elle est posée dans le monde. Ils ont eu le mérite de la poser. Après, on aime ou on n'aime pas le côté, le film, mais il s'était très important qu'on la pose. Et effectivement, toujours cette espèce de... Alors, on s'occupe des histoires de long et de pardieu, mais on ne s'occupe pas, et qu'on est là à en parler du matin au soir du soir au matin, et on ne s'occupe pas de la pédopornographie et de la pédocriminalité. Non, mais surtout que c'est inédit, parce que même financièrement, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que c'est un film qui a coûté, il me semble, de mémoire, 15 millions de dollars et qui en a rapporté énormément. Je ne sais plus le chiffre, mais énormément. Et donc, même d'un point de vue financier, n'importe quel distributeur, enfin, business is business, on a envie de gagner sa vie, surtout post-Covid pour les cinémas. Donc, c'était incompréhensible. Et puis surtout, il y a eu des films sur tous les sujets, sur les trafics de drogue, il y en a régulièrement, sur les trafics d'êtres humains, sur les trafics de toutes sortes. Pourquoi celui-ci, tout d'un coup, leur a posé problème ? C'est vraiment... C'est incompréhensible. Et en plus, c'était une histoire vraie, dont il me semble que c'est NBC qui avait fait des reportages à l'époque sur une chaîne aussi d'informations. Donc, c'est tout à fait... C'est vraiment incompréhensible, cette histoire. En fait, quand je vous entends, quand j'entends les auditeurs Sud Radio, quand je vous entends Béatrice Rosen, on est quelque part... Je ne dis pas... Ce n'est pas fin d'un monde. Ce n'est pas fin du monde, bien sûr. Mais c'est fin d'un monde. Ou c'est fin d'un empire. Je ne sais pas. Est-ce que vous sentez ça ? Est-ce que vous sentez, c'est la chute de l'empire ? Oui, c'est un peu la chute de Rome. Bisse, c'est la fin de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sent tous, c'est la fin d'un système. Et un des auditeurs a parlé du film 2012, qui était un film dans lequel j'ai joué, de façon... La vie a de l'humour. Dieu a de l'humour. C'est ironique, mais c'est comme ça. J'ai vécu déjà la fin du monde dans ce film, où les milliardaires avaient payé pour une place dans un bunker. Et là, aujourd'hui, on voit que Zuckerberg se fait construire un bunker. Et il y a... Voilà, ils font tous des bunkers. On sent quand même qu'on est en fin de quelque chose et qu'on est à l'aube ou à un vrai éveil pacifique. Je l'espère. Je le souhaite de tout mon cœur. Ou alors une énorme catastrophe. Écoutez, qui vivra, verra. On essaiera de vivre ça. On remercie Emmanuel et on accueille Eric qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour André Mercoff. Bon, toujours bravo pour votre émission. Et puis, j'ai écouté votre intervenante. J'ai été séduit par son timbre de voix et son enthousiasme. Merci. Et la sincérité de ses propos. Parce que ce qu'elle dit est coché au coin du bon sens. Et à titre tout à fait personnel et anecdotique, j'avais collaboré autrefois à la mise en place des fameux rappeaux, c'est-à-dire les nouvelles amendes de stationnement que nous connaissons aujourd'hui sur Paris. Et je me souviens avoir été stupéfait à l'époque de dire mais attendez, on paye avant d'être condamné. On avait complètement inversé le processus. Avant, on avait l'amende, on pouvait la contester et si on perdait devant le tribunal de police, on payait. Et donc, c'était le point maintenant, c'est le processus inverse. Vous voulez dire comment... Attendez, expliquez-moi juste, Eric, vous voulez dire on paye avant d'être condamné maintenant ? Oui, maintenant, oui, 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 on paye avant d'être condamné. Et alors, peut-être qu'il y a eu une évolution récemment. Peut-être. Si, si, mais c'était vrai. D'accord. C'est vrai. Et quand on ne paye pas dans les temps, parce qu'on a quelques jours pour payer, etc., ça double, ça triple, etc. Et je me souviens à l'époque avoir dit mais écoutez, c'est contre toutes les libertés agir comme ça. Mais l'administration avait pris le pli grâce à la technologie d'évacuer, d'évacuer le citoyen de ses décisions. Elle s'imposait d'en haut. J'avais remarqué ça, bon, ça remonte peut-être à une dizaine d'années. Et j'avais été soufflé. Et maintenant, ça ne fait que continuer, comme dit votre interlocuteur, sur tous les systèmes. Il y a une chose très intéressant, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout en plus. C'est l'administration. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, Béatrice, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'administration qui a pris le pouvoir. Ce ne sont même plus les politiques, ce ne sont même plus les parlementaires. Ne parlons pas le Parlement, etc., le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. On a vu récemment les exploits de Pierre Moscovici. On a l'impression que l'administration a pris le pouvoir, elle a le pouvoir, les ARS, les autorités régionales de santé, etc. Et on a l'impression que nous, voilà, on est un spectateur. Et ça s'inscrit dans une réelle déshumanisation généralisée. Donc, toutes les institutions sont galvaudées, vraiment, tout est détourné. En fait, plus rien n'est, juste ce qu'il doit être. C'est-à-dire que tous les postes, les récompenses, les légions d'honneur, on sent que tout est accaparé, utilisé, instrumentalisé. Et l'administration, effectivement, tout est déshumanisé. Alors, l'administration, quand c'est l'administration, quand c'est pas les cabinets de conseil, ça c'est encore un autre problème et ça fait doublon, voire parfois triplon. Donc, il y a énormément de problèmes. On est vraiment en fin de cycle de tout. Il va falloir tout revoir, tout reprendre à zéro et que chacun reprenne sa place. Parce que là, tout a été déplacé, galvaudé. Que chacun reprenne sa place ou que certains, peut-être, prennent le large. Prennent le large. Exactement, Béatrice Rosanne. Et qu'est-ce que vous souhaitez quoi pour 2024 ? Aux auditeurs ? Aux auditeurs, à vous, à tous. Écoutez, je nous souhaite, moi j'ai pas envie d'être heureuse toute seule dans un pays qui va pas bien. C'est jamais drôle d'arriver dans une fête et d'être le seul à danser. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne année. J'espère qu'on va reprendre le contrôle, reprendre notre destin en main, reprendre de la joie. Voilà, c'est le plus important, de la joie de vivre. Il faut pas se laisser abattre, il faut toujours avoir de l'espoir et voilà, ça c'est un message peut-être cliché, mais je pense qu'en ce moment, c'est vraiment particulièrement important. Vous savez, il y a des clichés qui méritent d'être entendus et redits, etc. Comme disait quelqu'un, il va s'en dire, mais il ira encore mieux en le disant. Merci Béatrice Rosen. Merci à vous. Merci Béatrice Rosen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes actrice franco-américaine et citoyenne engagée. André Bercon, on va se retrouver demain entre midi et 14h. Puis on vous rappelle cette information, si jamais vous venez d'allumer votre radio, Gabriel Attal, nommé par Emmanuel Macron, devient le premier ministre le plus jeune de l'histoire de la Ve République. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Laé qui va vous parler d'un sujet « Pourquoi les femmes n'aiment pas leur corps ? » C'est avec Brigitte de 14h à 16h et demain André Bercoff, midi 14h comme tous les jours avec Jean-Dominique Michel, l'anthropologue qui sera avec nous exceptionnellement. A demain sur Sud Radio. C'est Brigitte Laé. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada